Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GoCRPE ! Alors, je vous propose de continuer ma petite série de vidéos pour vous aider à préparer le CRPE. Donc, normalement, vous êtes en base de finaliser votre inscription et vous êtes probablement encore en train de réfléchir à l'option que vous allez choisir pour passer le concours. Pour choisir cette option, plusieurs stratégies s'offrent à vous. La première stratégie, peut-être de vous dire que vous êtes plus à l'aise dans un domaine, par exemple, parce que vous avez travaillé dans ce domaine, je pense, pourquoi pas, vous êtes musicien ou encore scientifique. Dans ce cas, vous possédez déjà une solide culture générale qui pourra vous permettre de répondre potentiellement à certaines questions du jury. Vous pouvez aussi choisir une stratégie telle que j'ai déjà mon sujet en tête, il correspond au programme. Dans ce cas, je vais choisir cette matière, même si je n'ai pas de culture générale ou de connaissances spécifiques à la discipline. C'est aussi une stratégie qui fonctionne. Certains candidats choisissent des sujets originaux ou préfèrent prendre une discipline parce qu'elle est en général moins choisie que par les autres candidats. Je pense par exemple aux candidats qui vont prendre de l'histoire des arts plutôt que sciences et technologies. Sciences et technologies étant la discipline la plus représentée parmi les candidats aux euros. Une autre stratégie va être de choisir comme discipline l'EMC, l'éducation morale et civique, puisqu'elle va parfois avoir tendance à se rapprocher des connaissances attendues en connaissance du système éducatif. Par exemple, je pense à l'étude des valeurs de la République, à l'apprentissage de la Marseillaise, aux droits et devoirs du citoyen. Tout cela va être un petit peu transverse et vous pouvez éventuellement vous dire que cela va vous faire gagner du temps dans vos révisions. Il va toutefois falloir être bien vigilant à différents éléments. Le premier étant qu'une fois qu'on a choisi la matière de notre dossier d'option et que durant la phase d'inscription, on ne peut pas en changer. Et la seconde, que le dossier que l'on propose se raccroche bien au programme scolaire. Pour vous donner un exemple, dans mes idées initiales de dossier, je souhaitais travailler sur la digestion en classe de CM1. Dans les programmes scolaires 2016, il ne s'agit plus que d'une première approche des fonctions de nutrition. Donc je n'ai pas osé faire mon dossier sur ce thème. Voilà, je pense vous avoir décrit rapidement les éléments qui peuvent vous faire pencher pour une matière d'option plutôt que pour une autre. J'espère que cela vous aura aidé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un petit commentaire. Voilà, à bientôt ! Allez, abonne-toi !